Bienvenue les Vinolovers dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment bien choisir son vin rosé, parce que quand on est face à des dizaines de bouteilles en magasin, c'est pas facile de s'y retrouver. Surtout qu'on trouve de très jolies bouteilles, avec des étiquettes très colorées, attrayantes, qui nous donnent envie d'acheter. Mais au final, on se concentre pas sur le vin qu'il y a à l'intérieur de la bouteille, et on ne sait pas trop ce qu'on achète. Donc je vais vous donner 5 conseils pour bien choisir vos rosés dans cette vidéo. Mais juste avant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, c'est important pour soutenir mon travail, et surtout pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'est parti ! Comme je vous le disais en intro, quand on achète du vin, et en particulier du rosé, on fait face à du bon marketing, avec des étiquettes très jolies, très attirantes, qui vont nous donner envie d'acheter le vin. Mais au final, on ne sait pas trop ce qu'on achète. Or, il existe des styles de rosé qui pourraient mieux convenir que d'autres, en fonction de vos besoins. Par exemple, si vous cherchez un rosé un peu sucré, vous allez pouvoir partir sur un Cabernet d'Anjou, par exemple. Alors que si vous cherchez un rosé bien sec et frais, c'est pas l'appellation qui va vous convenir. Donc je vais vous donner quelques petits conseils pour mieux choisir vos vins rosés, en fonction de vos besoins. Alors on commence tout de suite avec mon premier conseil. Si vous cherchez un rosé pour l'apéritif, partez sur un rosé frais et sec, plutôt léger, pour commencer le repas avec un vin qui va vous mettre en appétit. Par exemple, choisissez un rosé aux arômes d'agrumes et de fruits exotiques, pour rester sur le côté fraîcheur qui va bien pour l'apéro. Donc par exemple, vous pouvez choisir un rosé de Provence, de Corse ou du Languedoc, en veillant à rester sur un vin sec et léger en alcool, donc plutôt en dessous de 13 degrés. Ensuite, si vous cherchez plutôt un rosé pour accompagner vos repas d'été, vous pouvez partir sur un vin plus structuré, plus puissant, avec un peu de tannin et un degré d'alcool plus élevé. Donc par exemple, un Collioure, un Tavelle, un rosé du Rhône, ou pourquoi pas un Cléret de Bordeaux. Là, l'idée, c'est de trouver un vin plus structuré qui va pouvoir accompagner au mieux vos grillades et vos plats d'été. Alors ensuite, si vous cherchez plutôt un rosé doux et fruité, là, vous pouvez choisir un Cabernet d'Anjou. Ce sont des rosés un petit peu sucrés, avec une belle couleur grenadine, et ça se marie bien avec des desserts aux fruits rouges, ou même des plats exotiques. D'ailleurs, un petit mot sur la couleur des rosés. En fait, il existe des centaines de nuances qui vont du rosé très clair au rosé très foncé. On va avoir par exemple des rosés gris, rose pâle, saumon ou encore grenadine. Et il faut savoir que cette couleur dépend des cépages utilisés, donc des variétés de raisins, et aussi de la méthode utilisée pour fabriquer le rosé, puisque selon la méthode, on va avoir une couleur plus ou moins intense. Le rosé appelé de saignée va avoir une couleur plus foncée que le rosé de presse, et c'est directement dû à sa méthode de fabrication, avec un temps de macération des peaux de raisin avec le jus, ce qui va colorer le vin. Donc mon conseil ici, c'est de ne pas vous fier uniquement à la couleur lorsque vous choisissez votre rosé. Un rosé foncé ne sera pas forcément plus aromatique ou meilleur qu'un rosé pâle, et vice versa. Il n'y a pas de lien direct entre la couleur du rosé et sa qualité. Et dernier conseil important pour bien choisir votre rosé, lisez toujours la contre-étiquette, donc l'étiquette située au dos de la bouteille. Ça vous donne des infos complémentaires sur le vin, comme ses cépages, ses arômes, ses caractéristiques, sa température de service, et éventuellement les plats avec lesquels l'accorder. Et bien entendu, sur l'étiquette principale, regardez bien la provenance du vin. Donc dans quelle région il a été produit, son appellation, et son taux d'alcool aussi, pour savoir si vous avez affaire à un vin léger ou plutôt riche en alcool. Rappelez-vous que pour l'apéritif, on privilégie des vins plutôt légers et frais, alors qu'avec le repas, on peut aller sur des rosés plus puissants. Donc voilà mes conseils pour bien choisir votre vin rosé. Bien sûr, en fonction de vos goûts personnels et du style que vous aimez, vous allez pouvoir choisir le vin qui vous conviendra le mieux. Alors pour ça, vous avez vu qu'il faut quand même connaître un petit peu les styles de rosé qu'on trouve dans les différentes régions viticoles, et connaître un peu les appellations également. Donc ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement de goûter différents rosés et de prendre des notes pour vous rappeler de ceux que vous avez le plus aimé. Par exemple, vous pouvez déguster un Côte de Provence, un Tavelle, un Rosé d'Anjou, etc. Et vous comparez les vins en notant vos impressions sur une fiche de dégustation. Ça va vous permettre de mieux comprendre vos goûts et surtout de vous souvenir des vins que vous avez aimés pour pouvoir en racheter ou découvrir d'autres vins de la même région ou appellation. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu et à poser vos questions en commentaire. Et si vous voulez aller plus loin et améliorer encore plus vos connaissances sur le vin, je vous invite à aller voir mes cours d'œnologie et plus particulièrement la Vino Académie qui va vous apprendre à mieux déguster, bien choisir vos vins, comprendre vos goûts, etc. Je vous mets toutes les infos directement en description pour ceux que ça intéresse. Et je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. À très vite ! Sous-titrage ST' 501